Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais être très bref par rapport à l'utilité de la bague magique qui peut récupérer en général un amour qui est là, un amour qui est parfois récalcitrant, un amour qui n'est pas stable. Vous voyez que dans beaucoup de foyers, il y a ce qu'on appelle les remus-ménages répétés, l'instabilité sociale, l'instabilité familiale de la famille en tant que telle. Vous voyez que pour tout cela, pour régulariser, pour régler, pour mettre fin à ces remus répétés qui risquent parfois de finir le mariage, qui risquent de séparer les amoureux, de te séparer avec ton partenaire, il y a ce qu'on appelle la bague d'attirance. La partie attirance, si par exemple tu peux faire la commande, on peut renforcer du côté de l'attirance, on peut même l'orienter au niveau, bien sûr, de ton amour direct. C'est-à-dire, dans ce cas, tu dis que ma préoccupation, c'est ma femme. On met ta femme devant et on attire les autres amours derrière. Donc, à chaque fois, ta femme ne pourra plus partir. Ta femme ne te quittera jamais et restera à jamais à mort avec toi, quelles qu'en soient les conséquences. Vous voyez ? Donc, ce qui est impératif, c'est de tout faire pour trouver la bague, parce que la bague magique a ses secrets, a ses avantages incalculables. Je le dis et je le répète. À chaque fois, je parle de son efficacité, de son importance par rapport à tel ou tel domaine. Actuellement, le domaine que je suis en train de développer, c'est les amours qui ne sont pas stables. Par rapport, bien sûr, à ce qu'on appelle la vie des deux amoureux. Vous voyez ? La vie des deux amoureux, en général, qui est là, qui n'est pas stable, qui est là, et toujours problématique, toujours des séparations, toujours des remous, des problèmes passés par la bague magique. Avec l'attirance, orientée sur le garçon ou bien la fille. Parfois aussi, nous avons des patientes, des femmes, des bonnes femmes qui viennent, qui nous disent que maintenant, elles veulent la bague, mais ce qui est plus important, c'est d'attirer leurs garçons, d'attirer leurs hommes, d'attirer leurs maris, etc. Donc, dans ce cas, si la bague est bien orientée du côté de l'attirance, par rapport au mari, vous voyez, donc, à vie, le mari restera à côté de vous. C'est-à-dire, en général, c'est là, quand on dit que, celui-là, sa femme ne sort pas, sa femme n'a pas d'amis, n'a pas de relation, etc. Très souvent, c'est la bague magique qui peut faire ça. Du côté des garçons, tu vois une femme qui a la bague magique, et qui, en général, son mari ne sort pas, tout le monde le dit, celle-là, son mari ne sort pas, n'a pas d'amis, son mari est toujours resté à la maison avec les enfants, etc. Donc, faites-vous procurer la bague, faites-vous réussir votre couple de ménages. C'était Stierno Amodou pour l'attirance qu'il y a fortement dans la bague magique. Faites le tout pour vous en procurer, et Inch'Allah, vous aurez une vie de famille stable, une vie de mariage stable, une vie de relation sentimentale stable. C'est ça, la promesse, c'est ça, le travail qu'il faut. Et maintenant, vous serez peinards, et vous serez, vous allez dormir sous vos leuriers à vie, pour votre amour quotidien, pour votre amour de tous les jours. Merci, et à demain, Inch'Allah, c'est Stierno Amodou, courage à tous. Et évitez de garder les vidéos avec vous, faites le tout pour multiplier les partages, donner à tout un chacun la chance d'écouter Stierno Amodou, et de savoir là où il faut mettre les pieds pour la réussite de votre vie de ménage. Merci, et à demain, Inch'Allah.